Lorsque, suite à d'aimables invitations, j'accorde un entretien sur Internet, des catholiques interviennent pour regretter ma défection religieuse. Je ne leur en veux nullement. Chacun a le droit d'exprimer son opinion. Mais c'est pour leur répondre que j'ai mis à jour et que je republie mon ouvrage dans lequel j'explique les raisons de mon apostasie. J'y expose mes premiers doutes survenus à partir de 2005, alors que, soucieux d'être un bon catholique, j'étudiais le catéchisme, l'histoire et la doctrine de l'Église. J'aborde tout d'abord une question qui me taraudait alors. Le destin des enfants morts sans baptême. Souillés par la tâche originelle, ils étaient damnés, donc placés en enfer. Mais cette doctrine étant révoltante, les prêtres développaient, et développent encore, un discours rassurant, parlant d'un enfer paradisiaque réservé à ces enfants. J'expose les contradictions de cette doctrine. De là, je passe au baptême qui, d'après les catholiques, serait nécessaire pour être sauvé. M'appuyant sur le texte des Évangiles, je souligne que jamais Jésus n'a instauré un sacrement du baptême au nom d'un Dieu trinitaire. C'est la foi qui sauve, autrement dit la mise en pratique des enseignements publics et connus de Jésus. Le chapitre suivant traite du péché originel, cette doctrine qui fonde la nécessité du baptême. Après avoir souligné l'absence du démon dans le récit de la chute d'Adam et Ève, je souligne le caractère frauduleux de cette histoire de Lucifer, ange déchu. Saint Thomas d'Aquin, notamment, a triché pour faire croire que l'Ancien Testament racontait la chute de Lucifer. Puis je relève les contradictions flagrantes que porte la doctrine du péché originel. Toujours en m'appuyant sur les Évangiles, je souligne que Jésus n'a pas fondé d'Église. Pour une raison très simple, qui apparaît nettement dans les textes. Jésus croyait en l'imminence de la fin des temps. J'aborde ensuite la question de sa naissance miraculeuse. Déjà, je relève le flou et les contradictions entre les textes bibliques qui auraient prédit l'arrivée du Messie. La visite des rois mages, notamment, m'apparaît comme une fiction inventée par Matthieu. Plus grave, je démontre que malgré les efforts des exégètes catholiques, les contradictions entre l'Évangile de Matthieu et de Luc à propos de la naissance de Jésus sont insurmontables. En particulier, les tentatives de conciliation à l'aide de chronologies hypothétiques n'ont aucune force probante. De là, je passe aux miracles attribués à Jésus. La lecture du Nouveau Testament démontre qu'ils n'ont guère eu d'effet sur ceux qui les auraient vus ou qui auraient dû les connaître. Plus grave, malgré les prodiges prêtais à Jésus, sa propre famille ne croyait pas en lui et le prenait pour un fou. Durant sa vie publique, Jésus aurait opéré des résurrections éclatantes. Mais il s'agissait d'inconnus qui disparurent de l'histoire et qui jamais ne se manifestèrent en faveur de leur sauveur. Alors qu'au moment de sa passion, des foules auraient dû le soutenir, Jésus expira sur la croix quasiment seul. Même ses disciples s'étaient dispersés. Pour un homme qui aurait opéré des miracles éclatants, c'est surprenant. Quant à la résurrection, les évangiles suscitent là aussi le doute. Déjà, Jésus avait promis un signe à cette génération mauvaise et adultère. Il devait reparaître après trois jours. Or, malgré le trouble de certains dignitaires juifs, il ne leur apparut jamais. Plus grave, au moment de raconter les événements qui suivirent la résurrection, les évangiles se contredisent gravement. De plus, il présente généralement le ressuscité avec un corps très éthéré, comme s'il s'agissait d'un fantôme qui peut se déplacer instantanément où il veut. Analysant les textes, j'en conclue que les passages censés prouver la résurrection de Jésus avec un corps de chair ont été ajoutés après coup. C'est particulièrement net dans l'évangile selon saint Jean. Le témoignage de Paul de Tarse, devenu saint Paul, confirme la thèse du ressuscité fantomatique. Ma conclusion vient naturellement. Je crois en l'historicité du personnage de Jésus et je privilégie la thèse qu'il était un essénien. Certes, pendant très longtemps, l'Église favorisa la construction de la civilisation européenne. Cela, je ne le nie pas. Mais depuis trois siècles, l'essor des sciences a sapé son autorité en faisant apparaître des failles qu'il n'est plus possible de colmater. Pourquoi le souligner ? Parce qu'au sein de la dissidence, les catholiques sont nombreux. Beaucoup se rangent parmi les traditionnalistes. Leurs combats se fondent sur ce constat exprimé par Arnaud Jair. C'est un fait. La déchristianisation va de pair avec la défrancisation. Inversement, la renaissance passe par le christianisme, porteur de toutes les résurrections. A mon avis, cet espoir est vain, car la religion catholique n'est pas ce qu'elle prétend être, la vérité de Dieu exprimée par son Église. Voilà pourquoi, tout en louant leur persévérance et leur courage, j'estime que les militants catholiques se fourvoient dans leur combat politique. Je soumets mon ouvrage au public afin qu'ils puissent prendre connaissance de mes arguments. Ai-je raison ? Ai-je tort ? J'invite ceux qui l'accepteront à en discuter, loyalement, courtoisement, face à face. D'avance, merci.